... Donc, mesdames, messieurs, chers amis, quel plus bel endroit que le Collège de France pour débattre d'éducation. Donc, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette nouvelle édition de la conférence sociétale. Pour l'Institut de l'entreprise, ce titre, vous le savez, c'est bien plus qu'une publication, c'est au fond un peu un résumé ou un condensé même de notre ADN. Croiser les regards, confronter les expériences, partager les expertises pour mieux comprendre et valoriser la place que tient l'entreprise au cœur de notre société. C'est la mission ambitieuse à laquelle s'attelent sociétale depuis 1996 en version papier et pour la 9e fois ce soir en présence et en parole. Alors, je l'évoque à l'instant, nous avons choisi cette année de nous centrer sur l'éducation. Peut-être d'ailleurs, certains d'entre vous sont-en-t-il étonnés pourquoi des dirigeants d'entreprises viendraient se mêler d'une question qui, tout particulièrement en France, procède d'abord d'une compétence de la puissance publique et de la société en général. Il y a pas mal de réponses à cette question, mais la première et la plus évidente, c'est le rôle clé que tient le système éducatif dans les représentations de la société de demain, la foi dans l'avenir, dans le progrès, dans la communauté des citoyens. Et de façon plus étroite et induite, le rôle clé dans la performance à long terme d'une économie et donc dans celle de ses entreprises. C'est d'autant plus le cas que l'évolution démographique de nos sociétés et les tensions qu'elles provoquent mécaniquement sur le marché du travail ont d'ores et déjà pour effet de décupler la compétition que se livrent les entreprises pour attirer talents et compétences en leur sein. La prospérité de demain, faut-il le rappeler, c'est aujourd'hui même qu'elle se construit et elle se construit dans de nombreux espaces et bien évidemment en particulier dans ceux de l'enseignement. Alors à cet égard, je veux rappeler l'action que mène déjà depuis une vingtaine d'années et je ne peux pas m'empêcher de saluer l'action de Michel Pébreau dans ce domaine que mène l'Institut de l'entreprise en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale pour la formation continue des professeurs du secondaire. Ce que nous avons créé à ce programme, c'est au fond un lieu où ceux qui ont pour lourde responsabilité d'assurer la transmission du savoir peuvent se nourrir et avec eux leur enseignement de l'expérience vécue et concrète de responsables de l'entreprise, un lieu donc où la théorie rencontre la pratique pour offrir aux générations qui viennent une meilleure compréhension du monde et de ses transformations. Cette mission essentielle et qui est en fait réciproque entre le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise, nous entendons au sein de l'Institut la prolonger au cours des années qui viennent avec l'ensemble de nos partenaires et de nos adhérents. Pour autant, l'éducation pour un dirigeant d'entreprise, ce n'est pas seulement une question de performance. En fait, si je dis l'éducation, je devrais dire, c'est le titre de notre dernière publication, l'éducation, la formation et intégration, éduquer, former, intégrer, car c'est d'ailleurs en fait une partie qui est là de la réponse. La vision que nous avons de l'entreprise, ce n'est pas celle d'un acteur passif qui au fond attendrait que notre système éducatif l'alimente en professionnel formé et qualifié. L'entreprise, c'est pour nous d'abord une puissance d'agir, c'est-à-dire un acteur à part entière de notre société et dont l'action participe elle aussi de l'intérêt collectif. Nous sommes convaincus que nous portons une responsabilité plus spécifique qui est celle d'aider chacun de nos collaborateurs à grandir, à s'épanouir, à développer ses compétences dans le cadre de son travail et ce qui est d'autant plus stratégique au moment où nous vivons avec la démocratisation à grande échelle de l'intelligence artificielle, une nouvelle révolution technologique. Nous avons aussi, plus fondamentalement encore, la responsabilité de reconnaître et de valoriser le mérite de chacun que le système éducatif lui est ou non permis d'exprimer tout son potentiel. Donc la mobilité sociale, c'est une exigence que nous avons en partage, quelle que soit notre place dans la société. Alors je me réjouis des échanges que nous allons pouvoir avoir aujourd'hui et au-delà de l'importance du sujet qui nous réunit, je ne doute pas que la qualité des intervenants n'est pas étrangère à l'intérêt que vous portez à cette conférence. Donc je voudrais remercier Monique Cantos-Perbert, Carole Grandjean, Stanislas Dehaene, Sébastien Massard, Stéphane Carcillot, Pierre Dubuc et Jean-Pierre Fine de leur présence aujourd'hui. Merci bien évidemment aussi au président de Sociétal, Jean-Marc Daniel, qui se chargera de clôturer nos échanges. Voilà, réussir ce triple défi d'éduquer, de former et d'intégrer, c'est une mission collective, ardue, mais non moins exaltante et j'espère que ces échanges seront destinés des pistes de réflexion mais aussi, comme je vous le disais et comme nous le souhaitons dans l'entreprise, des pistes d'action pour chacun d'entre nous. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et donc je passe la parole à Alain Cunier. Applaudissements Bien, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être là, merci président Chalandard. Je vais inviter tout de suite les intervenants à la première table ronde à me rejoindre, madame Monique Cantos-Perbert, Stanislas Dehaene et Sébastien Massard qui vont s'installer donc ici dans l'ordre. en tant que président de l'AGEF, donc l'association des journalistes économiques et financiers, je suis très heureux d'animer ces débats. Nous avons l'AGEF qui est une des plus anciennes associations de journalistes françaises à nouer un partenariat donc éditorial avec l'Institut de l'entreprise, avec Sociétal car l'objectif de l'un des rôles de l'association est de mettre en contact justement les acteurs économiques avec les journalistes de la presse économique et financière et tout ça pour structurer le débat économique qui en a bien besoin aujourd'hui en France. on reste évidemment très factuel, il n'y a pas de prise de position mais je pense que nous avons un rôle très important de construire voire peut-être reconstruire un certain débat économique et social qui est à peine aujourd'hui un petit peu en France. Alors nous allons d'ailleurs appliquer cela à travers nos échanges ce soir à travers ce thème mobilité sociale un enjeu démocratique alors tout a été dit par monsieur de Chalandar sur la philosophie générale de ce rendez-vous. Alors dans les détails nous allons illustrer vous avez vu le programme à travers deux tables rondes la première intitulée les conditions nécessaires à l'apprentissage et à l'égalité des chances comment apprenons-nous et la seconde table ronde ensuite nous aborderons la question du diplôme aux compétences perpétuellement renouvelées l'entreprise au service de la mobilité sociale. Alors donc je vous présente rapidement les intervenants madame Monique Kantosperber philosophe directrice de recherche au CNRS vous avez également madame dirigée l'école nationale supérieure et l'université Paris sciences et lettres. Monsieur Stanislas Dohen est là également professeur au Collège de France titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale et monsieur Dohen vous présidez le conseil scientifique de l'éducation nationale je précise également que vous êtes directeur de recherche au CEA le commissariat à l'énergie atomique et puis Sébastien Massard avec nous directeur de la stratégie du groupe Dassault Systèmes docteur en philosophie politique et auteur des dépossédés de l'open space aux presses universitaires de France on aura l'occasion d'y revenir évidemment puisque cela fait partie des débats. Alors la règle je vous la rappelle je vous laisse ce 4-5 minutes de propos liminaires pour nous donner un petit peu votre sentiment général et votre idée force par rapport à la thématique qui est la nôtre et ensuite nous allons débattre. Madame Kantosperber je me permets de commencer avec vous cultiver la mémoire c'est effectivement important c'est à la base de tout peut-être un peu trop oublié aujourd'hui dans notre société peut-être pas d'ailleurs société qui file toujours à 200 à l'heure voire plus alors cultiver aussi la curiosité parmi d'autres fondamentaux j'imagine. Nous vous écoutons. Merci beaucoup pour votre présentation et je vous dis mon plaisir de l'échange qui a déjà commencé d'ailleurs et qui suivra. Il y a tant de façons de répondre aux questions que vous posez qui touchent directement à ce que signifie apprendre. Les perspectives que l'on peut mettre en oeuvre ou adopter pour expliquer cela peuvent être scientifiques enfin les progrès de l'imagerie cérébrale ont beaucoup éclairé cette question ou bien historiques parce que dès qu'on prend un peu de recul historique les manières d'apprendre ont considérablement évolué au fil des siècles on a commencé par des cultures orales apprentissage par coeur des mémotechnies et ensuite observation de la réalité induction des généralités ou bien ça c'était l'époque qui a enfin c'est ce qui a été illustré au 19e siècle des enseignements axiomatiques on commence par un enseignement didactique des règles et des normes et ensuite avec cela on observe la réalité ce sont autant de façons d'apprendre qui sont intéressantes sont toujours valides sont toujours valables mais le fait d'apprendre la mémoire la curiosité comme vous l'avez souligné s'inscrivent aussi dans des sociétés des sociétés qui valorisent plus ou moins la culture écrite des sociétés de lettrés qui sont en général des sociétés avec une stratification sociale assez forte qu'elles soient explicites ou implicites ou bien alors des sociétés extrêmement ouvertes démocratiques avec une véritable mobilité sociale bref tout cela ce sont autant de manières de considérer ce qu'est l'apprentissage et je ne parle même pas des moyens technologiques puisque maintenant est-ce qu'on le fait de savoir se servir d'une machine à calculer d'abord d'un boulier d'une machine à calculer et d'outils beaucoup plus sophistiqués est-ce que ça change la nature de l'apprentissage la question est ouverte un autre ce qui est intéressant aussi quand on aborde cette question de ce qu'est apprendre c'est de savoir ce qu'on apprend qu'est-ce qu'il est intéressant d'apprendre qu'est-ce qu'il est utile d'apprendre j'ai passé tellement d'années dans ma jeunesse je ne dois pas exagérer mais quand même plusieurs à faire du thème grec et du thème latin franchement je peux considérer qu'après quelques décennies après au fond ça ne m'a je pourrais dire que ça on pourrait dire que ça n'a servi à rien mais qui peut le dire que ça n'a servi à rien au fond qu'est-ce qu'on sait concrètement de l'effet profond de structuration d'intelligence de facilité qu'il y a à résonner sur tout ordre de sujet quand on a quand on a approfondi quand on est allé jusqu'au bout d'un apprentissage là encore la question est ouverte alors si vous voulez je vous proposerai au fond de changer de perspective et je voudrais vous dire quelques mots personnels à partir de mon expérience d'enseignante et au fond j'ai pu avoir plusieurs occasions j'ai corrigé j'étais membre de jury de concours ou bien ce qu'il s'agissait de savoir c'est qu'est-ce qui a été vraiment appris qu'est-ce qui a été vraiment compris dans les copies des étudiants ça n'a l'air de rien mais en fait tout un système de vérification des connaissances est quand même basé sur ce genre de rituel on peut considérer ça totalement désuet et dépassé mais ça a tout de même une certaine utilité et là il était évident que pour moi la manière de tester ou d'apprécier ce qui a été vraiment appris ça tenait au fond à la façon dont ce qui a été appris a été compris et compris au point qu'on peut d'une certaine manière avec ce qui est compris adopter toutes sortes de nuances de mise en perspective et qu'on peut se servir de ce qu'on a appris dans des contextes extrêmement différents d'une certaine façon le test majeur de l'apprentissage je le mettrai là et d'une certaine manière c'est au fond pour cela que puisqu'il est question des enjeux sociaux et politiques de l'apprentissage aussi ces enjeux économiques qui sont évidents puisque toutes les études concourent sur le fait que la croissance d'un pays son taux d'innovation en particulier le taux de dépôt de brevet est en rapport direct avec la qualité de l'éducation et avec le nombre de diplômés dans une société de même d'ailleurs que la capacité d'assurer une certaine mobilité sociale une certaine diversité de talents mais dans mon expérience enseignante aussi je dois vous avouer qu'au cours des dernières années je me suis quelquefois trouvée souvent en parlant avec un étudiant qui avait semble-t-il beaucoup d'assurance mais j'avais l'impression d'une certaine manière que la personne en face de moi parlait de quelque chose qu'elle ne comprenait pas vraiment que j'avais affaire à une forme enfin je ne voudrais pas paraître trop réactionnaire mais que j'avais affaire à une forme de zapping au fond où on surfe si je puis dire à la surface des contenus ce qui donne un effet de vraisemblance mais sans à aucun moment que j'ai eu le sentiment que ce dont il était question était vraiment compris avec ses causes ses justifications ses conséquences et je veux dire ce genre d'expérience me trouble énormément parce que je me demande si nous sommes dans une sorte de bascule ou si c'est quelque chose qui est tout à fait épisodique et sans signification particulière donc l'essentiel pour moi en effet c'est de savoir ce qu'on apprend quelle distance on a à l'égard de ce qu'on apprend quelle conscience on a des arguments qui le justifient des faits qui l'illustrent c'est tout à fait essentiel pour l'esprit critique ce qu'on apprend en tant que tel au fond je ne suis plus sûre que ce soit si décisif que cela je pourrais conclure ces quelques mots d'introduction en vous citant quand même un passage qui m'a beaucoup troublé dans les mémoires de Churchill lorsqu'il parle de son enfance et de sa jeunesse Churchill était un très mauvais élève il a été renvoyé de toutes les institutions où on a essayé de le scolariser et lui-même dit on me force à apprendre le grec et le latin puisque toute l'élite britannique jusqu'à la deuxième guerre mondiale devait évidemment totalement maîtriser cet apprentissage c'était considéré comme la condition sine qua non d'une carrière Churchill trouvait ça totalement inutile sans intérêt et il dit dans ses mémoires j'ai passé toute ma jeunesse à apprendre bien sûr mais je n'ai appris qu'une seule chose j'ai appris à parler l'anglais alors qu'est-ce que ça veut dire apprendre à parler l'anglais bon ça lui a servi puisqu'il a eu le prix Nobel de littérature mais parler l'anglais pour lui c'était apprendre la capacité de se servir du bon mot au bon moment dans la situation appropriée avec un interlocuteur qui le comprendra le mot ou la phrase qui peut tout changer et Churchill ajoute cela m'a largement suffi pour toute la vie mais c'était long et difficile conclusion merci madame pour cette entrée en matière là on va évidemment approfondir ce propos notamment revenant sur les institutions en tant que telles de l'éducation par rapport à la réforme etc Stanislas Dehaene on va parler avec vous l'approche scientifique de l'apprentissage je signale que vous êtes l'auteur notamment d'un livre intitulé apprendre les talents du cerveau le défi des machines c'est chez Odile Jacob je parle sous votre contrôle alors approche scientifique de l'apprentissage qui recouvre finalement bien des aspects de la lecture aux mathématiques voilà donc propos liminaires et ensuite nous débattons parfait écoutez merci d'abord de votre invitation effectivement moi je travaille en sciences cognitives je suis titulaire de la chaire de psychologie cognitive ici au collège de France et la psychologie cognitive d'aujourd'hui ça veut dire en fait un lien très étroit avec les neurosciences on utilise des outils de plus en plus raffinés pour voir dans le cerveau comment le cerveau fonctionne et comment il change lorsqu'il apprend et donc j'ai essayé dans ce livre de synthétiser un très grand nombre de découvertes sur la manière dont le cerveau apprend et le premier message que je voudrais vous dire c'est que alors qu'on a tous besoin d'apprendre il y a des règles pour apprendre mieux que d'autres il y a un certain nombre de connaissances qui sont très utiles à savoir sur les pédagogies qui fonctionnent mieux que d'autres et aussi sur les stratégies au fil de la journée par exemple pour structurer ces apprentissages donc c'est très difficile de résumer ça en deux minutes mais je serais ravi d'en discuter plus il y a beaucoup de dimensions à l'apprentissage mais on peut dire déjà que les pédagogies qui marchent sont des pédagogies qui sont actives et non passives c'est à dire que la personne est engagée dans l'apprentissage et n'est pas juste soumise à un exposé magistral malheureusement au collège de France on n'applique pas toujours ces principes mais c'est ainsi on essaye donc ça veut dire des personnes qui bien sûr reçoivent un enseignement structuré explicite mais très vite ont l'occasion de se tester de mettre à l'épreuve leur connaissance et d'alterner en fait des périodes d'enseignement explicite et puis de mise à l'épreuve il est très important aussi de comprendre que nous avons tous des algorithmes d'apprentissage similaires d'ailleurs cet été sur France Inter je faisais une chronique sur l'apprentissage et je me suis amusé à dissiper un certain nombre de neuromythes c'est à dire de mythes que nous avons sur nous-mêmes et l'un de ces mythes c'est que nous apprenons chacun avec des styles d'apprentissage différents certains sont visuels d'autres auditifs et ceci n'est absolument pas vérifié par les sciences cognitives au contraire nous bénéficions tous des mêmes conditions d'apprentissage et la raison c'est qu'il y a une architecture de notre cerveau qui doit se transformer et qui doit passer par les mêmes étapes de transformation lorsque nous apprenons par exemple à lire ou à faire des mathématiques comme vous l'avez dit alors je mentionne l'exemple de la lecture parce que c'est sans doute l'exemple qui est le plus développé actuellement nous avons vraiment toute une chaîne de compréhension de ce que c'est qu'apprendre à lire chez les petits enfants c'est peut-être moins pertinent pour les grandes sociétés qui vous intéressent quoique il y a quand même un illettrisme profond en France les statistiques le montrent vraiment très clairement et nous savons maintenant aujourd'hui très précisément par quelles étapes doit passer le cerveau pour apprendre à lire nous savons quelles sont les méthodes qui marchent mieux que d'autres nous avons des données encore toutes récentes dans le cadre du conseil scientifique d'éducation nationale notre collègue Jérôme Dovio ici à l'école d'en bas supérieur en sociologie a mené une enquête assez remarquable où 16 000 enseignants ont été questionnés sur leurs méthodes sur les manuels qu'ils utilisent et on a pu corréler ces données avec la réussite des élèves au cours de la première année grâce vous le savez aux évaluations nationales des élèves qui sont menées maintenant de façon très systématique ça c'est formidable dans notre pays on a des mesures précises des progrès de chaque élève et donc on sait très clairement maintenant qu'il y a des manuels qui marchent mieux que d'autres qu'il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres et que même des méthodes mixtes qui peuvent paraître anodines en fait font perdre du temps aux élèves et ont des aspects qui ne servent à rien dans l'apprentissage de la lecture et qui vaut bien mieux se consacrer à des méthodes graphophonologiques on enseigne les correspondances lettres-son graphem phonem voilà c'est un exemple dans lequel c'est très clair parce qu'on comprend l'architecture du cerveau on comprend ce qui doit changer et on comprend qu'il y a des méthodes qui vont droit au but qui vont changer précisément le circuit qui a besoin de changer au moins pour les débuts de l'apprentissage de la lecture alors c'est difficile de généraliser mais on applique ce genre d'approche également à l'apprentissage des mathématiques à l'apprentissage des fractions par exemple et dans mon travail un des premiers travaux consiste simplement à être capable de mesurer comme vous le disiez qu'est-ce que ça veut dire de comprendre par exemple un objet, une fraction voilà donc on développe des outils de mesure qui sont appliqués ensuite à l'éducation nationale et puis on essaie de développer des interventions en testant systématiquement leur efficacité par rapport à un groupe contrôle qui ne bénéficierait pas de cette intervention donc c'est toute une chaîne je dirais d'expérimentation en sciences cognitives qui va depuis le fondamental l'étude du cerveau jusqu'à la mise en application dans les classes et tout ça face évidemment face au site alors je ne sais pas si c'est pour le micro voilà donc visiblement tout cela face à l'intelligence artificielle c'est un gros pan de notre discussion on va y venir dans un instant alors justement Sébastien Massard pardon je vous ai attribué un livre qui ne vous appartient absolument pas mais je sais que vous êtes très en écriture vous pourrez nous citer quelques ouvrages au passage alors effectivement nous vivons à l'heure de l'intelligence artificielle si on grossit le trait on peut dire qu'on est vraiment dans la virtualisation du monde ce qui apparaît dans certains cas d'ailleurs comme une redoutable machine à inventer peut-être nous et n'importe quoi mais aussi une belle machine en termes de contenu c'est surtout selon vous une capacité nouvelle de connaissance d'agir et de faire cette intelligence artificielle merci à vous et en effet je voulais commencer par un correctif parce que la présentation que vous avez faite ne me correspond pas bien en particulier j'ai pas de doctorat en philosophie politique et j'ai pas non plus écrit mais malheureusement j'aurais pu en rêver les livres que vous avez cités je peux te m'excuser tout simplement ce que je voudrais partager avec vous c'est le point de vue que j'ai depuis Dassault Systèmes donc Dassault Systèmes c'est une entreprise qui fait des univers virtuels et pourquoi ces univers virtuels c'est pas pour s'éloigner du monde réel c'est pour se retourner vers le monde réel et mieux le comprendre mieux agir dans le monde réel que ça soit pour le monde industriel mais aussi dans le monde de la santé et aussi on imagine par rapport à la planète ou aux enjeux des territoires si je résume ce que j'ai compris de la façon dont on apprend ou du moins les convictions que j'en ai tirées je voudrais résumer autour de trois M qui sont la main le modèle et le milieu en fait en articulant ces trois notions et pour moi ça correspond d'une certaine façon à la lecture typiquement de Hijikuro Nonaka qui est un penseur japonais extrêmement intéressant encore vivant d'ailleurs qui a théorisé l'entreprise en fait dans les années 90 et la capacité d'innovation des entreprises et vous imaginez bien que le Japon a réussi à cette époque là à générer des choses extrêmement intéressantes et donc ce qu'il a pensé c'est comment d'abord il y a la main c'est à dire la capacité de mobiliser des savoirs implicites par contact direct avec des situations et pour nous en tant qu'entreprise je pense que c'est extrêmement intéressant moi je le vois les savoir-faire qui sont mobilisés par des opérateurs etc. ne sont pas forcément explicites en revanche il y a un apprentissage et cet apprentissage il n'est même pas forcément individuel il est collectif donc quand je dis la main c'est ça que je veux dire le deuxième élément c'est le modèle c'est à dire qu'à un moment ce savoir on va vouloir l'expliciter ça a été un peu dit dans les interventions précédentes c'est à dire qu'on veut utiliser ce modèle le répliquer le représenter pour pouvoir le partager le socialiser et à ce moment là en fait on va passer par des représentations ce que moi j'appelle un univers virtuel c'est à dire quelque chose que je peux vous montrer et on va pouvoir en débattre on va pouvoir en discuter il n'est pas adhérent il n'est pas identique c'est pas le miroir exact de la réalité en revanche c'est quelque chose qu'on arrive à manipuler ensemble on peut penser à une carte on peut penser à un modèle 3D d'un réacteur nucléaire on peut penser à plein plein de choses en fait ça on va pouvoir le manipuler le simuler pour améliorer le fonctionnement de l'objet réel qui est en face et puis troisième aspect c'est le milieu il est extrêmement important de se souvenir en fait que tous ces apprentissages ils dépendent d'un milieu ils sont adaptés par rapport à un milieu de mise en oeuvre ça c'est très très vrai pour les entreprises c'est à dire vous avez appris dans un marché dans une géographie particulière des choses puis d'un seul coup vous allez entrer dans un milieu différent et nous on le voit très bien sur la santé c'est très différent en fait de soigner des gens en France en Allemagne au Japon non seulement parce que peut-être il y a des normes des réglementations différentes mais aussi parce que les gens ils se soignent différemment mais pour de vrai c'est à dire que la pratique la relation aux soins elle est différente donc vous avez un objet nous ce qu'on vend c'est un jumeau virtuel pour des organes typiquement vous avez ça mais ça va être utilisé différemment parce que la relation entre le médecin et le patient typiquement est complètement différente il ne faut pas oublier donc ces apprentissages ils interviennent dans un milieu et là-dessus ce qu'il faut avoir en tête c'est la notion aussi de collectif et de confiance c'est à dire qu'il y a beaucoup d'implicite en fait dans la socialisation des savoirs et il faut s'en souvenir par rapport à ces trois éléments-là la main, le modèle, le milieu puis après je vais laisser place à la suite de la discussion je crois qu'il y a une opportunité du virtuel et il y a même une réalité de ce qui se passe par la virtualisation accélérée du monde depuis 40 ans à peu près on a une accélération en fait de la virtualisation et je ne dis pas la digitalisation parce que finalement la digitalisation c'est un moyen la virtualisation c'est la réalité de ce qu'on vit je peux être en contact direct avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et avoir l'impression qu'il est en face de moi je peux avoir l'impression d'agir sur un objet qui n'est peut-être pas du tout là de comprendre des phénomènes qui auront lieu demain et après-demain par des capacités de simulation massives par exemple dans le monde météorologique en fait c'est ça qui est en train de se passer par la dataïsation du monde d'une certaine façon ça c'est une opportunité pourquoi ? c'est pour améliorer la capacité de mettre en contact la main des gens avec des phénomènes nouveaux et là-dessus on reviendra après je pense sur les notions d'égalité d'accès au savoir c'est-à-dire que beaucoup plus de personnes peuvent faire des expériences en direct alors qu'avant c'était réservé à une élite dans des laboratoires la capacité aussi de manipuler des modèles c'est-à-dire que des modèles explicites maintenant ils vont être manipulables peut-être par des collégiens ou des lycéens alors qu'avant il fallait des années d'études et des outils informatiques considérables pour les mettre en oeuvre puis le troisième aspect c'est de transposer dans des milieux de mieux comprendre l'influence du milieu ça c'est ce qu'on appelle notamment l'IA générative et les grands modèles de langage alors on va voir effectivement comment mettre en relation collaborateurs et pratiques je reviens madame Cantos-Pervert à ce que vous évoquiez tout à l'heure donc l'éducation le savoir la mémoire il y a le système d'éducation nationale les institutions d'éducation et puis à côté il y a la réforme est-ce que l'organisation aujourd'hui en termes de je ne sais pas si on peut appeler ça du management mais en termes de gouvernance est-ce que tout est tout est correct comme vous le souhaiteriez aujourd'hui en France non en aucun cas je ne suis pas d'ailleurs la seule à déplorer l'état actuel de de l'institution éducative il suffit de regarder les les enquêtes PISA qui sont publiées régulièrement la dernière date de 2022 et qui montre que les performances des enfin les résultats des élèves français alors collégiens de 15 ans pays de l'OCDE et quelques pays invités participent à ces enquêtes les résultats sont en baisse surtout pour la compréhension de l'écrit et la et les mathématiques et et par ailleurs malheureusement l'école française semble être de plus en plus enfin elle est vraiment parmi les les écoles enfin les plus inégalitaires de tous les pays de l'OCDE c'est à dire que un pourcentage d'élèves réussissent extraordinairement bien et malheureusement un pourcentage d'élèves de plus en plus grand a du mal à acquérir les savoirs fondamentaux mais on part de loin qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement on part de loin ce n'est pas tout à fait sûr je pense qu'il y a une période où ça a été où la situation était quand même plus favorable mais évidemment la différence c'était les exigences scolaires qui étaient qui étaient proposées par l'école bon ça c'est une question qui a été longuement débattue pour ce qui me concerne alors j'ai dans plusieurs écrits plaidé pour l'autonomie des institutions scolaires il me semble que autant l'organisation de notre éducation est une éducation largement publique l'état la puissance publique y joue un rôle fondamental ce n'est pas une réalité à laquelle on peut imaginer changer quelque chose à court terme mais il reste que le rôle le plus positif de la puissance publique dans ce domaine c'est de fixer des objectifs de formation parce que tout de même la question fondamentale à laquelle un système éducatif doit répondre c'est de savoir quel esprit on veut former c'est-à-dire avoir quel type de compétences quel type de connaissances et quel type de savoir-faire comme on dit aujourd'hui et pour cela il n'y a que une sorte de consensus sur ce que signifie la réussite scolaire c'est-à-dire la capacité d'atteindre ces buts qui peut véritablement mobiliser l'ensemble du système éducatif donc ça c'est le rôle de la puissance publique mais pour la mise en oeuvre des moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs je pense que beaucoup plus d'autonomie je pense j'ai essayé de démontrer avec des exemples étrangers avec des arguments et des données que beaucoup plus d'autonomie permettrait aux enseignants aux équipes éducatives de s'adapter à l'extrême diversité des terrains et des environnements et de définir les stratégies éducatives les plus susceptibles d'atteindre ces objectifs il y a voyez-vous dans plusieurs pays s'agisse de charter schools aux Etats-Unis des free schools en Angleterre et d'autres systèmes des expériences tout à fait convaincantes la capacité des enseignements des institutions autonomes à atteindre des objectifs scolaires alors on les cafilifie même de no excuse aucune excuse pour ne pas les atteindre à partir d'une certaine d'une très grande autonomie possibilité d'utiliser des marges de manœuvre pour cela il est tout à fait établi d'ailleurs les enquêtes PISA aussi reviennent sur cette question régulièrement rapport après rapport que plus les pays où il y a davantage d'institutions scolaires jouissant d'une certaine autonomie sont aussi les pays où les résultats les performances scolaires sont les meilleurs donc il faut étudier les choses en détail mais la tendance est quand même attestée par les données dont nous disposons aujourd'hui vous êtes intéressé également et ça on va y revenir je vais vous relancer là-dessus concernant la manière l'articulation je dirais entre l'enseignement supérieur et le milieu professionnel ça c'est un point que l'on va si je peux juste dire un mot sur ce qui a été dit je crois que la question de l'engagement dans l'apprentissage c'est vraiment une chose absolument fondamentale d'ailleurs on l'a remarqué dès l'antiquité Aristote disait pour apprendre il faut déjà avoir la capacité de s'étonner parce que si on est satisfait de l'état du monde tel qu'il est on n'apprendra jamais rien de la capacité de l'étonnement et quand Platon parlait de la philosophie c'était le désir vraiment le désir du savoir sans ce désir sans cet engagement personnel on n'apprend rien donc ce n'est pas simplement une absorption de contenu il faut que quelque chose dans la capacité de former des questions auxquelles ce qu'on apprend répondra est tout à fait fondamental et l'autre chose qui est vraiment très importante c'est la socialité de l'apprentissage ça c'est vraiment ça caractérise notre culture occidentale on n'apprend pas tout seul dans les cultures orales il était inconcevable d'apprendre tout seul puisque ce qu'on le savait on le savait parce qu'on l'avait entendu par d'autres on avait parlé avec d'autres on le répétait avec d'autres dans toutes sortes de contextes cette socialisation le besoin de l'interaction de la discussion pour apprendre ce que l'éducation supérieure britannique a parfaitement réussi avec Oxford et Cambridge est quelque chose d'absolument fondamental dans la solidité des acquis alors monsieur Adrien justement question directe je dirais les compétences sociales qu'est-ce qu'on en fait dans tout ça parce que c'est important aussi à vos yeux j'imagine quelle place leur accordez-vous à ces compétences c'est absolument fondamental je crois que l'éducation nationale est en train de se rendre compte d'ailleurs mais les sciences cognitives avant l'ont assez bien montré il y a effectivement des fondamentaux de langage et de représentation mentale y compris de visualisation des objets mathématiques qui sont des piliers mais il y a un troisième pilier qui est effectivement la capacité de s'engager dans l'apprentissage la motivation pour apprendre c'est très facile à comprendre non seulement il faut être engagé dans la mesure où on vous propose des exercices etc mais avant tout il faut être convaincu qu'on peut apprendre si on vous demande d'apprendre quelque chose d'extrêmement difficile et vous vous rendez compte que vous ne progressez absolument pas vous n'allez pas continuer n'importe quel adulte va se comporter comme ça c'est pareil pour les enfants évidemment et ça veut dire que beaucoup d'enfants se convainquent très rapidement que quoi qu'ils fassent ils n'y arriveront pas c'est le cas on a un gros problème en France et en beaucoup de pays qui est l'engagement des femmes en mathématiques une partie du problème une grande partie du problème vient du fait que l'environnement et les étudiantes elles-mêmes se convainquent que ça n'est pas un métier pour eux qu'il y a quelque chose qui ne convient pas dans lequel elles ne s'épanouiront pas et qu'elles ne parviendront pas à apprendre donc il faut absolument qu'on arrive à créer un écosystème dans lequel les étudiants sont convaincus qu'ils peuvent apprendre et là il y a deux visions qui s'affrontent c'est très intéressant ça a été bien démontré par une chercheuse américaine qui s'appelle Carol Dweck il y a une vision fixiste de l'apprentissage qui est qu'on est doué ou qu'on n'est pas doué et il y a des choses qui sont pour moi et qui ne sont pas pour moi et puis c'est pas la peine d'insister et puis qui est opposée à une vision beaucoup plus réaliste de ce que c'est que l'apprentissage qui est que tout le monde peut apprendre nous avons tous des capacités d'apprentissage c'est une caractéristique du cerveau d'homo sapiens mais il va falloir faire des efforts et tout le monde doit faire des efforts ça n'est pas vrai que les gens qui sont doués ne font pas d'efforts pour apprendre y compris en mathématiques alors ce qui est intéressant c'est que d'abord la première vision est fausse c'est-à-dire que c'est effectivement vrai que tous les cerveaux humains sont plastiques et il y a une enveloppe d'apprentissage qui est extrêmement large qui fait qu'aujourd'hui n'importe quel étudiant en début d'université où il n'y a pas besoin d'aller à l'école normale maîtrise que Newton tout seul maîtrisait à l'époque donc on a vraiment étendu nos capacités parce que ça fait partie de l'enveloppe de l'apprentissage et puis par contre ça veut dire qu'il faut créer un environnement beaucoup plus ouvert et moins punitif aux apprentissages et là malheureusement en France on a encore un environnement qui n'est pas aussi ouvert à la diversité des élèves et à les convaincre finalement qu'ils vont pouvoir apprendre pour des entreprises je pense qu'il est absolument fondamental les personnes qui doivent réapprendre quelque chose et bien la première chose c'est de rouvrir cette capacité en faisant un effort c'est très important d'arriver à apprendre alors justement et concrètement je dirais là vous me tendez une perche très facile pour passer la parole à Sébastien Massard là on va rentrer dans la cuisine en quelque sorte chez Dassault comment confronter les collaborateurs à la pratique il y a une démarche vraiment précise je crois que vous vous tenez beaucoup au terme d'interdisciplinarité pour faire passer justement tout ce savoir et ses compétences mais concrètement comment on fait là on a la méthode est-ce qu'elle est facilement applicable dans un groupe comme chez Dassault oui alors pour nous on voit l'entreprise comme étant une université c'est-à-dire un endroit où on a une telle diversité de savoirs mobilisés quand vous regardez chacune des entreprises là peut-être qui sont présentées dans la salle je pense si vous regardez les types de compétences que vous mobilisez sur des projets sur des marchés etc en fait ces compétences là sont extrêmement larges et variées et la chance qu'on a je crois dans le monde de l'entreprise c'est qu'on crée un creuset à chaque fois pour rassembler ces différentes compétences les mettre dans les bonnes conditions de température et de pression et en fait ça produit des choses souvent inattendues mais en général avec enfin on a un taux de succès à l'issue qui est suffisant pour faire voler les entreprises en général donc la vraie question je dirais c'est d'une part de confronter ces différentes compétences entre elles et vous avez des juristes des financiers des gens qui sont spécialistes de la science des matériaux peut-être d'autres etc donc d'un seul coup qui se retrouvent dans le même bain et qui doivent fournir des résultats ensemble ça c'est une chance considérable parce qu'ils vont apprendre les uns des autres et ils vont créer un savoir qui n'existe peut-être même pas indépendamment de ce collectif et l'autre élément c'est la condition pour que ça ça fonctionne dans la durée c'est que ce savoir il soit innovant c'est à dire que et là je voudrais ajouter ce niveau-là d'une certaine façon comment on apprend à innover comment on apprend à créer des choses qui n'ont pas été déjà et j'aime bien l'exemple de Newton pour ça aussi c'est de dire d'une certaine façon comment il y a des gens d'un seul coup ils arrivent et puis ils créent des choses qui n'existaient pas auparavant et là-dessus je pense pour peut-être réfléchir à ce qu'est l'IA générative je pense qu'on a un vrai enjeu c'est de continuer à apprendre à innover et de continuer à utiliser les outils disponibles pour apprendre à innover et là-dessus je voudrais citer une expérience qui a été faite par l'école des mines un laboratoire de sciences de gestion à l'école des mines qui a observé il y a une dizaine d'années déjà ils ont réuni des groupes et pour voir comment les gens innovent ils les mettent dans des groupes et puis ils posent une question c'est une question classique où ils disent on jette un oeuf de 10 mètres de haut trouver une solution innovante si possible pour éviter que l'oeuf ne se casse donc vous avez on pourrait faire l'exercice dans la salle vous avez plein de types de réponses ce qui est super intéressant c'est que ces réponses-là elles se mappent sur un arbre très précis qu'ils ont identifié à l'avance et en général ils ne sortent pas des branches de l'arbre qu'ils avaient prévues à l'avance et en fait maintenant 10 ans après on peut poser la question à une IA générative alors je vais donner un exemple c'est Amistralaya pourquoi pas et en fait on a d'une certaine façon une typologie de réponses et on arrive à regarder la structure de ces réponses-là et en fait ce que fait Amistralaya ou tout agent conversationnel que vous pourrez imaginer en fait il va approfondir les mêmes branches les mêmes embranchements de l'arbre mais il ne va pas élargir en fait le spectre de l'arbre mon point c'est de dire comment dans une entreprise dans une organisation étant donné des outils tels que les agents conversationnels on arrive à élargir le spectre de l'arbre et ça c'est quelque chose qui s'apprend par la confrontation des disciplines Professeur Dehette justement est-ce que le cerveau humain n'est pas dépassé aujourd'hui à l'ère de l'IA de l'intelligence artificielle je crois qu'en soi ce serait une question pour une heure de discussion mais moi ma réponse c'est non pas encore en tout cas parce qu'il faut être très clair vous êtes plutôt rassurant je vois rien d'impossible c'est à dire que le cerveau est une sorte de machine une machine extraordinairement évoluée mais c'est une sorte de machine et à chaque fois qu'on arrive à comprendre un aspect de l'algorithme d'apprentissage humain et bien très vite il est reproduit dans les machines et aujourd'hui vous savez que l'intelligence artificielle s'inspire beaucoup de l'architecture du cerveau humain alors qu'est-ce qui reste ? progressivement un certain nombre d'aspects de l'algorithme humain ont été intégrés dans les machines par exemple l'attention qui est à la base des modèles transformeurs comme Mistral dont on parlait à l'instant ou ChatGPT a été maintenant intégrée et c'est un aspect essentiel on apprend que ce à quoi on fait attention donc cet aspect-là de l'apprentissage est maintenant bien intégré dans les machines le cerveau humain conserve par contre vraiment beaucoup d'avantages et on peut d'abord mentionner la beaucoup plus petite taille de l'ensemble d'apprentissage sur lequel on a besoin de travailler donc en fait dans les modèles d'intelligence artificielle ce qui est très artificiel c'est cette idée que le modèle est soumis à des données de façon passive et qu'il faut des milliards et des milliards de données le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça il projette des hypothèses venues de l'intérieur et il les teste un peu comme un scientifique et donc très vite il peut se rendre compte que toute une branche de larves des hypothèses est fausse et qu'il faut sélectionner il apprend beaucoup plus rapidement c'est-à-dire avec beaucoup moins de données en fait que les modèles artificiels c'est le cas pour les jeunes enfants par exemple et puis il y a toute cette capacité dont vous avez parlé de rendre la connaissance explicite dans les modèles de langage actuellement la connaissance est cachée elle est dans les poids c'est très difficile de la faire sortir et en particulier ces modèles ne peuvent pas la partager facilement avec d'autres ils ont un avantage sur nous c'est qu'ils peuvent la copier ça c'est intéressant ils sont immortels quelque part malheureusement nous la connaissance disparaît avec nous mais nous avons quand même la capacité de la rendre explicite par le langage ou par les formules mathématiques ça c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas actuellement et en sortant cette connaissance de la partager avec d'autres et cet apprentissage collectif très certainement était à l'origine du succès de l'espèce humaine le développement de l'hominisation vient du fait que nous avons réussi à partager les connaissances et avoir donc une espèce en anglais on parle de ratchet effect c'est à dire des faits de cliquets c'est à dire que génération après génération ont bénéficié de l'apprentissage des individus précédents tous ces aspects là pour l'instant sont très mal imités par l'intelligence artificielle alors justement ça nous ramène à la question de l'enseignement finalement madame quant aux pervers comment s'articule à vos yeux l'enseignement supérieur avec le milieu professionnel là encore il y a beaucoup d'efforts à faire notamment face à toutes ces nouveautés je dirais toutes ces exigences de la société moderne aujourd'hui à la fois de l'entreprise du savoir de la connaissance quel est votre regard là dessus il me sent en effet qu'il y a un lien évidemment direct si on fait des études supérieures c'est bien parce que on construit en quelque sorte avec ces études un projet professionnel simplement évidemment la notion de projet professionnel ou de voie professionnelle n'a pas tout à fait le même sens aujourd'hui qu'il y a même quelques dizaines d'années parce qu'il est très probable que les jeunes et les étudiants qui se forment aujourd'hui à l'université seront encore actifs dans la société dans une cinquantaine d'années il est aussi probable que la plupart des savoirs qu'ils auront appris seront devenus obsolètes enfin du moins en partie et d'une certaine façon si on leur posait la question dans une cinquantaine d'années mais au fond qu'est-ce qu'il vous reste de ce que vous avez appris à l'université que répondrait-il ? ils ont appris je dirais presque à apprendre d'une certaine façon à réapprendre à précisément constamment travailler à l'adaptation de ce qu'ils ont appris dans des contextes différents dans des contextes qui étaient même totalement imaginables au moment où ils ont acquis ces connaissances et d'une certaine façon la réussite de ce genre de réadaptation est paradoxalement d'autant plus garantie que la solidité des apprentissages fondamentaux sera acquise donc on en revient à cette conclusion un peu paradoxale si je peux pousser l'analyse un peu plus loin c'est de dire que la solidité de la formation première est ce qui permet d'avoir toujours la possibilité de répondre rapidement à des défis complètement nouveaux c'est vraiment essentiel et surtout pour l'innovation parce que vous voyez on a quand même beaucoup étudié en effet c'est ce que vous disiez sur les processus extrêmement intéressants mais comment on invente d'ailleurs on n'a qu'à se tourner vers l'histoire comment l'idée complètement nouvelle que rien ne permettait de simplement déduire ou d'induire à partir des données disponibles comment l'idée nouvelle surgit-elle souvent avec un élément de motivation un élément de déception un élément de colère parfois et ce phénomène d'attention de saillance brusquement un élément dans l'ensemble des données devient particulièrement saillant et avec le sentiment assez mystérieux que c'est là que va tout se jouer ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à expliquer mais enfin si on se tourne vers l'histoire parce qu'il y a quand même quelques grands savants qui ont essayé de parler de la manière dont ils avaient inventé quelque chose de complètement nouveau on a des styles très différents mais prenons une époque très très ancienne vous voulez Pantagruel enfin Rabelais c'était la somme des connaissances et la tentative par induction de savoir comment penser juste Montaigne c'était une culture absolument fondamentale Montaigne possédait dans sa bibliothèque à peu près tous les livres disponibles à l'époque enfin il s'agissait de quelques milliers de livres rien à voir avec aujourd'hui mais tous ces livres il les laissait de côté comme il disait je pense par saut et gambade c'est comme ça que je découvre on dirait innover aujourd'hui quant à Descartes alors là c'est encore plus radical lui qui savait à peu près tout mais tout de côté dit ça ne m'intéresse pas j'ai juste une méthode le monde est en mesure et surface ce sont des manières complètement différentes de redistribuer le champ des connaissances et d'avancer avec une voie nouvelle et ils ont eu des effets dans notre culture considérable je suis sûr qu'il y a des questions de la salle on va essayer de consacrer quelques minutes à une ou deux questions pas plus malheureusement mais il y aura une autre séance après mais professeur Dohenne justement dans la droite ligne de ce que dit madame Cantos-Pervire est-ce que ces connaissances scientifiques sont suffisamment connues et utilisées aujourd'hui par les parents voire les enseignants d'ailleurs je disais vous présidez le conseil scientifique de l'éducation nationale là c'est un rôle crucial en fait pour ce conseil exactement donc ça fait maintenant 7 ans qu'il y a une trentaine de scientifiques et encore d'autres collègues qui se sont engagés volontairement dans ce conseil scientifique et oui je crois que l'objectif commence à être atteint d'outiller en fait l'éducation nationale et les enseignants et de plus en plus les parents aussi avec des outils efficaces d'apprentissage il y en a énormément sur la créativité mais tout simplement aussi sur l'apprentissage une des variables fondamentales c'est la qualité du sommeil c'est idiot de le dire mais je suis sûr qu'il y a des parents et des grands parents parmi nous c'est fondamental beaucoup de scientifiques ont décrit d'ailleurs Poincaré l'a décrit ou qu'écoulait l'importance d'avoir travaillé certes consciemment avec effort et puis ensuite d'arrêter et de se laisser aller soit au sommeil soit à une sieste soit à un moment de relaxation de marche ça marche aussi l'académie n'est-ce pas et de marcher et de laisser les idées vagabonder bon c'est un exemple il y en a beaucoup je pourrais continuer donc on essaye d'outiller les enseignants avec des pratiques pédagogiques vous avez dit une chose à laquelle je ne suis que partiellement d'accord il faut effectivement qu'on se donne des objectifs d'apprentissage mais l'école française est excellente pour ça on a un curriculum un programme qui est vraiment formidable et qui spécifie par exemple qu'à la fin du primaire on doit avoir été exposé pendant deux ans aux fractions et un apprentissage là-dessus et à la fin de la sixième certainement il faut que tous les élèves comprennent les fractions et nous on va tester les choses dans les classes et on se rend compte que je vais vous donner un exemple extraordinairement simple je vous donne une ligne entre 0 et 5 et vous devez placer où va la fraction 1,5 d'accord il y a 20% d'élèves en début de sixième qui arrivent à réussir ce test voilà 20% d'élèves en début de sixième cette fraction descend enfin cette fraction monte plutôt à 40% des succès à la fin de la sixième ça veut dire 60% d'élèves qui ne savent pas où va la fraction 1,5 donc les objectifs c'est très bien mais je pense qu'il faut outiller avec des outils pédagogiques qui marchent voilà le lourd enseignement c'est vraiment le sens de nos fractions alors très très rapidement quand on se perdait d'abord je voudrais vous dire que sans doute savez-vous que des cartes dormaient au moins 12 heures par nuit pour rien au monde il y a beaucoup de mythes effectivement sur le manque de sommeil qui sont tout à fait faux c'est à dire qu'en fait nous avons tous besoin et les écrans et les écrans attention sur les jeunes générations je partage totalement votre idée ça c'est au professeur d'en décider l'autonomie précisément elle doit définir les moyens les objectifs intermédiaires qui sont les plus efficaces en termes de formation lorsque je parlais d'objectifs c'est vraiment une exigence plutôt une exigeante quant à l'apprentissage du français la maîtrise du français la maîtrise des mathématiques quelque chose d'assez général mais qui est défendu et revendiqué sans aucune de manière extrêmement claire et sans aucune excuse qui justifierait qu'on n'y arrive je crois qu'on est d'accord alors chose première chose due est-ce qu'il y a une question dans la salle aux intervenants ici présents on va vous apporter un micro alors monsieur on va voilà ce sera est-ce qu'il y a une autre question on va en prendre deux voilà on aura l'occasion de revenir après puisqu'il y aura d'autres intervenants est-ce que je peux vous demander de prendre le micro qui est là-bas merci Nathalie alors monsieur a demandé la parole en premier voilà donc vous vous présentez très rapidement et vous posez une question concise avec des réponses concises merci Olivier Galzic au PDI ancien de l'IHE première question pour Monique Cantos-Perbert merci pour votre franchise je vous ai entendu dire que finalement l'apprentissage du grec et du latin ne vous avait pas été utile mais vous avez mis un petit bémol quand même vous avez dit je ne sais pas si cet apprentissage m'a finalement créé des connexions neuronales ou en tout cas a créé une plasticité du cerveau qui fait que j'ai pu apprendre le reste différemment et donc est-ce qu'il serait possible d'avoir une réponse extrêmement honnête et extrêmement simple c'est-à-dire oui ou non à la question j'ai entendu ce que vous avez dit j'ai entendu votre bémol mais moi ça m'intéresse aujourd'hui pour les nouvelles générations et le discours qu'on peut leur tenir si c'était à refaire vous apprendriez le latin et le grec ça c'est ma première question et je me permets du coup parce qu'elle découle de la première d'en poser une deuxième est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on confie à l'IA l'apprentissage et qu'on se contente et j'allais dire qu'on utilise bien notre cerveau pour la compréhension puisque vous avez aussi signifié ces deux points qui ne vont pas toujours ensemble merci monsieur pour ces deux questions très brièvement je me suis sans doute exprimé de manière pas assez précise j'ai simplement posé la question la plupart de ceux avec lesquels j'ai l'occasion d'évoquer cette formation me disent mais franchement ça ne vous a servi à rien mais je ne le pense pas au contraire je pense que ça m'a beaucoup servi qui peut dire d'ailleurs mais je ne serais pas peut-être capable de savoir à quoi ça m'a servi mais j'ai l'impression que ça m'a totalement formée non seulement dans le goût que j'avais pour ces cultures mais également dans bien une volonté puisqu'une langue n'est plus parlée et elle devient un objet d'étude la possibilité de voir comment elle peut résonner dans un corpus de textes dans un ensemble on est obligé constamment de faire des rapports entre une formule et une autre formule qu'on a vu dans un texte tout ça est extrêmement formateur non non au contraire je suis très bon je n'ai pas eu le choix j'avais de toute manière une passion pour ces cultures donc je peux dire que j'ai eu une enfance une adolescence heureuse de ce point de vue là mais c'était véritablement un acquis une formation intellectuelle fondamentale mais ça aurait pu se faire à propos d'un autre type d'apprentissage je voulais simplement dire avec cela qu'au fond d'une certaine manière peu importe le stock de connaissances ou de savoir à partir desquelles on se forme de manière fondamentale bon c'est mieux que ce soit des connaissances qui aient une pertinence immédiate pour le monde dans lequel on vit bien sûr mais bon à l'époque où j'ai grandi c'était quand même très valorisé encore ce genre d'apprentissage les choses ont rapidement changé après et l'essentiel c'est comment on les apprend et comment on les apprend et quelles méthodes intériorisées et quelles transformations profondes de l'être humain du fonctionnement du cerveau de la capacité à immédiatement voir ce qui est intéressant pas intéressant quelle hiérarchie on fait dans les données d'une situation que cela permet d'acquérir merci il y avait une deuxième question de monsieur on va vous apporter le micro merci Florent Verré les échos j'avais une question pour Stanislas Dehaine vous disiez les cerveaux doués n'existent pas alors qu'est-ce que nous on appelle cerveaux doués et est-ce que c'est des cerveaux qui ont été tout simplement plus entraînés et là je reboucle avec peut-être le sujet de l'égalité des chances c'est une question compliquée parce que d'abord vous vous rendez compte que c'est très difficile à étudier on a mentionné d'ailleurs l'impact des inégalités sociales dans notre pays qui est considérable qui commence extrêmement tôt en fait qui commence avant même la naissance n'est-ce pas puisque le développement in utero va dépendre des conditions sociales donc vous imaginez qu'arriver à séparer les variables et à dire il y a une variable biologique qui fait qu'on est plus rapide ou pas c'est très très difficile et tout ce qu'on sait c'est que l'influence de l'éducation joue un rôle sans doute beaucoup plus considérable que des différences inter-individus nous faisons tous partie de la même espèce alors nous ne sommes pas identiques bien entendu je ne suis pas en train de nier qu'il existe des différences entre les personnes par exemple vous avez mentionné Churchill Churchill était dyslexique c'est bien connu maintenant et il l'a dit lui-même et ça lui a causé d'énormes difficultés dans sa scolarité donc il existe des enfants qui ont des circuits cérébraux qui ne se sont pas développés normalement et ça cause une dyslexie une dyscalculie etc dans le sens inverse les enfants qui sont particulièrement doués pour une direction particulière en général on pense plutôt que c'est une question d'attention c'est à dire qu'ils prêtent attention à un domaine et ils font l'effort et ils reçoivent la stimulation de leur environnement pour apprendre par exemple l'apprentissage de la musique ça se comporte vraiment comme ça on peut dire il y a des gens qui sont extrêmement doués pour la musique mais si vous regardez les musiciens qui ont réussi ce sont tous ceux qui ont eu très tôt dans l'enfance et de façon quotidienne des leçons de musique appropriées à leur niveau et qui ont pu aller le plus loin possible donc on a du mal à répondre à votre question moi je pense personnellement qu'il y a quand même des différences dans la vitesse d'apprentissage ça c'est assez clairement établi donc nous avons tous une enveloppe similaire d'apprentissage mais on peut y arriver plus ou moins vite mais est-ce que c'est une variable strictement biologique avec des variations génétiques et des familles apprenant de plus vite je crois qu'on ne le sait pas pour l'instant et qu'on n'arrive pas à démêler les variables comme on le souhaiterait et peut-être c'est pas souhaitable le message positif c'est nous sommes tous capables d'apprendre les fondamentaux je crois qu'on ne sait pas très bien ce que rajoute le grec ou le latin mais ce qui est fondamental c'est que vous avez eu l'apprentissage de l'écriture de la lecture parce qu'il faut quand même dire que notre école laisse de côté entre 10 et 20% d'enfants qui sortent sans savoir lire écrire et aujourd'hui ce pourcentage n'est pas en diminution du tout et vous avez appris suffisamment de mathématiques pour comprendre la ligne numérique les fractions les décimaux les ordres de grandeur les mesures les graphiques qui sont un point essentiel de notre culture actuellement tout ça c'est acquis voilà malheureusement on n'en est pas encore là et tout ceci peut être acquis par tous c'est la conviction que nous avons on ne peut pas laisser de côté décrocher par exemple en disant les mathématiques ça va s'arrêter vers la seconde ou la première pour certains d'entre vous c'est pas la peine ça n'est pas vrai je crois que nous avons tous besoin de ce bagage que je viens d'esquisser de mathématiques et ça tout le monde peut l'apprendre de ce point de vue là il n'y a pas d'élèves qui seraient suffisamment pas doués pour ne pas y arriver ça n'existe pas le bout de la fin peut-être pour Sébastien Massard je voulais juste étendre la question que je trouve intéressante en parlant de la main en fait j'ai commencé volontairement mon exposé tout à l'heure en parlant de la main vous demandez le cerveau doué moi j'ai envie de demander aussi la main douée d'une certaine façon parce qu'on a tendance à réduire le savoir en fait à la dimension purement comme ça cérébrale je suis sous contrôle de deux personnes extrêmement spécialistes du sujet néanmoins j'ai une conviction que c'est en faisant qu'on apprend il y a beaucoup de choses que moi je ne voudrais pas ramener simplement au cerveau je le sais en tant qu'entrepreneur ou acteur d'une entreprise et je pense qu'on peut l'observer aussi dans la façon d'apprendre on travaille avec par exemple l'Inde on a des communautés indiennes qui apprennent très très vite par rapport aux nouvelles technologies on a des gens dans la campagne indienne qui développent des drones de façon relativement autonome entre eux en allant chercher des briques sur internet maintenant avec des agents conversationnels ils peuvent faire des codes de façon relativement pertinente par rapport à des mini drones qui conçoivent en disant programme moi le contrôle commande par rapport à tel moteur ils arrivent à le monter et d'une certaine façon je veux dire il y a une intelligence là dedans qui est extrêmement puissante et prometteuse et pour revenir parce que pour moi le titre de la session est extrêmement important c'est comment apprenons-nous par rapport à ces enjeux de mobilité sociale etc et donc c'est en faisant la nouvelle opportunité qu'on a c'est de confronter beaucoup plus de personnes à la capacité de faire et donc d'apprendre en faisant comme il y a 5 siècles avec l'invention du livre et la capacité de reproduire la connaissance par écrit on a ouvert la politique la science etc moderne parce que d'un seul coup chacun pouvait se forger une opinion ça a pris des années et des siècles pour alphabétiser mais d'une certaine façon de cet ordre là on va devenir plus intelligent probablement en ayant des capacités d'action et donc d'apprendre collectivement par l'action merci beaucoup je pense qu'on peut vous applaudir pour ces précisions merci infiniment merci madame Cantos-Perbert messieurs Dehan et Massard et nous allons passer à la table ronde suivante j'invite madame Carole Grandjean Stéphane Carcillot Pierre Dubuc et Jean-Pierre Fine à venir nous rejoindre sur la scène pour cette deuxième table ronde je vous en prie installez-vous et nous allons enchaîner et je précise quand même qu'il y aura après un moment d'échange également je sais que d'autres personnes pouvaient voilà madame Grandjean si vous voulez mettre là voilà très bien parfait on va essayer de jouer la parité et donc je disais il y aura un temps d'échange après où je sais d'autres personnes voulaient poser des questions et ce sera le moment convivial après ce sera l'occasion de le faire alors merci d'être avec nous je vous présente nos quatre intervenants Carole Grandjean directrice générale des ressources humaines et de la communication interne du groupe Etam madame vous êtes ancienne ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle donc dans le gouvernement d'Elisabeth Borne Stéphane Carcillot qui est également avec nous Stéphane Carcillot économiste chef de la division emploi et revenu à l'OCDE l'organisation de coopération et de développement économique vous avez exercé au Fonds monétaire international et dirigé la chaire de sécurisation des parcours professionnels à Sciences Po et Gênes Pierre Dubuc cofondateur président d'Open Classrooms vous allez nous expliquer c'est un organisme de formation diplômante en ligne la pédagogie par la pratique une école 100% en ligne en fait et puis Jean-Pierre Fine secrétaire général de l'UIMM que l'on ne présente plus donc l'union des industries métallurgiques et minières alors même configuration que pour la première table ronde 4-5 minutes de propos liminaire pour que nous puissions échanger au maximum ensuite et de nouveau avec quelques questions de la salle le thème de cette table ronde du diplôme du diplôme aux compétences perpétuellement renouvelées l'entreprise au service de la mobilité sociale on va beaucoup parler notamment de l'alternance et puis de la formation tout au long de la vie alors Stéphane Carcillot on commence avec vous je dirais que la vie est effectivement un long apprentissage qui nous mène de l'école au monde du travail est-ce que le système fonctionne bien en France au vu des différentes évaluations madame Cantos-Perbert parlait tout à l'heure de PISA est-ce que vous êtes satisfait des différentes évaluations qui sont à notre disposition aujourd'hui ? écoutez merci d'abord pour votre invitation j'ai été assez ébloui par la table ronde précédente et j'ai retrouvé énormément de savoir que nous-mêmes nous utilisons à l'OCDE et que d'ailleurs vous pouvez également utiliser je crois que vraiment ce qui caractérise la France c'est un système qui est extrêmement performant pour former des élites c'est un système bien identifié de ce point de vue on va essayer de pousser au maximum les étudiants avec des finalement des objectifs d'apprentissage qui sont très ambitieux malheureusement on laisse sur le chemin beaucoup d'élèves beaucoup trop d'élèves par rapport à ce qu'on observe dans notre pays c'est pour ça qu'on a des résultats PISA qui sont décevants c'est parce qu'en fait la moyenne est plombée par 20% d'élèves qui n'arrivent pas à s'en sortir dans le système actuel qui exige tous les parents ici le savent très très bien un suivi permanent des enfants sinon à un moment donné ils lâchent l'affaire ils se perdent et ils n'arrivent plus à suivre donc ça c'est un système quand on compare par exemple avec ce qu'on observe en Finlande où les parents ne savent même pas quels sont les devoirs de leurs enfants on ne s'occupe absolument pas de ce genre de choses la Finlande est le champion enfin c'est un tout petit peu bêtis dans les derniers résultats de PISA mais c'est le champion des résultats PISA en mathématiques en lecture en connaissances scientifiques c'est tout à fait frappant alors un des gros sujets c'est qu'effectivement en plus la France avait la caractéristique par rapport à d'autres pays européens de ne pas avoir finalement de deuxième voie bien développée et ça c'était le gros enjeu je ne sais pas si on a beaucoup progressé du côté de l'école parce que malheureusement le système est tel qu'on ne veut pas rentrer dans la logique de l'autonomisation des établissements qui est pourtant une des solutions essentielles pour s'en sortir vous avez mentionné les charter schools les academies les free schools etc. on a plein de modèles en tête donc on n'a pas beaucoup progressé de ce point de vue et on n'avait pas développé les secondes voies qui sont celles développées en Allemagne en Autriche au Danemark et dans les pays nordiques qui sont les voies de l'apprentissage et ces voies de l'apprentissage elles sont absolument essentielles on ne les a pas développées parce que pendant longtemps on a laissé l'orientation à l'éducation nationale qui méprisait aussi ces secondes voies et on sait aujourd'hui que ces voies sont absolument centrales dans la réussite des élèves qui n'ont pas vocation ou qui n'ont pas réussi à rester longtemps dans le système d'éducation et donc une des je dirais des grandes réussites ces dernières années c'est d'avoir commencé la réforme de ces voies d'apprentissage c'est extrêmement technique ça passe par des réformes d'étui au financier vous savez ça du point vous allez en parler mais c'était vraiment une des réussites je pense on est encore alors du point de vue de l'apprentissage c'est un grand succès du point de vue du lycée professionnel on n'y est pas encore on commence la réforme mais il faut vraiment aller jusqu'au bout parce que en fait la majorité des élèves qui choisissent une voie plus professionnelle sont dans le lycée professionnel plus que dans l'apprentissage et donc il faut vraiment continuer cette réforme rapprochée un peu les lycées professionnels de l'apprentissage mais je ne doute pas qu'on va y arriver on fait ça pourquoi ? parce qu'en fait les évaluations montrent que les élèves qui passent par ces secondes voies dès lors qu'elles sont efficaces ont des chances beaucoup plus importantes de rebondir et d'être insérées rapidement dans l'emploi et l'apprentissage de ce point de vue est beaucoup plus puissant donc quand on associe l'entreprise de manière très proche il est beaucoup plus puissant que le lycée professionnel aujourd'hui donc ça c'est un point très important deuxième point très très important c'est qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui ne rentrent pas dans l'apprentissage parce qu'ils n'ont pas la capacité ils n'ont pas la motivation pour rentrer dans l'apprentissage il leur manque certains savoirs fondamentaux cognitifs et non cognitifs aussi du savoir-être qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes là et là on est encore assez en retard en France on a réussi à identifier ces jeunes avec des plateformes anti-décrochage on a réussi à réduire un petit peu mais malheureusement on voit aujourd'hui qu'il faut mettre ces jeunes dans ce qu'on appelle des classes de pré-apprentissage ou dans des enseignements de pré-apprentissage et on a des exemples à l'étranger qui associe finalement qui crée des espaces très spécifiques pour ces jeunes pour les remotiver et les remettre à niveau aux Etats-Unis c'est ce qu'on appelle les job corps c'est ce qu'on appelle aussi Year Up qui est un programme incroyable qui associe les entreprises directement à la formation des jeunes qui n'ont pas décroché le bac et on voit qu'en fait il existe des solutions qui ont été évaluées qui fonctionnent assez bien et elles passent en fait toutes par des moyens supplémentaires des éléments de motivation très importants et c'est pour ça que je fais le lien avec ce qui a été dit avant c'est-à-dire que pour apprendre il faut être motivé il faut avoir le désir d'apprendre et en fait une grosse partie du temps que passent ces programmes j'y suis allé aux Etats-Unis je les ai visités c'est de motiver ces jeunes et de les tenir dans le programme et je crois que pour ça les entreprises peuvent avoir un rôle tout à fait clé alors on va le voir justement en termes d'illustration mais auparavant Pierre Dubuc dans la droite ligne de ce que vient de dire Stéphane Carcillot alors question quelle est la clé finalement de la formation adaptée à toutes et à tous est-ce que l'alternance aujourd'hui c'est le Graal quelque part Clairement moi je suis très promoteur de l'alternance l'apprentissage tout au long de la vie par ailleurs parce qu'on a historiquement parlé beaucoup d'apprentissage sur des métiers manuels puis on a commencé à le faire en formation initiale sur des métiers et des diplômes plus académiques ou à niveau de qualification plus élevés mais on peut parler aussi d'alternance tout au long de la vie de plus en plus maintenant on voit des personnes qui ont 30, 40, 50 ans qui se reconvertissent par la voie de l'alternance et ce que je note c'est que les taux de réussite les taux d'insertion professionnelle sont plus élevés en alternance que dans des formations classiques pourquoi ? parce qu'il y a un impact motivationnel vous le disiez et en particulier pour des publics qui sont un petit peu plus éloignés de l'emploi ou qui socialement n'ont pas forcément eu le soutien à la maison ou autres ou les ressources financières pour le faire il faut quand même rappeler la base c'est que l'alternance les frais de l'école sont payés et qu'on a un petit salaire et ça c'est un élément motivationnel très important maintenant j'ai commencé en France à développer Open Classroom il y a une dizaine d'années c'est une entreprise à mission depuis quelques années je suis basé à New York et j'ai développé le modèle de l'alternance en ligne d'Open Classroom qui aboutit à des diplômes aux Etats-Unis et vous citiez quelques modèles américains on voit que l'impact de dire à une personne qui a 19 ans qui n'a pas accès à l'éducation d'enseignement supérieur américain qui est très chère et donc très peu accessible concrètement pour ce public de dire tu vas apprendre tu vas pouvoir avoir un diplôme un college degree gratuit et en même temps gagner quelques dizaines de milliers de dollars par an en faisant ça c'est too good to be true trop beau pour être vrai donc l'aspect motivationnel par l'insertion professionnelle il est très important le dernier point c'est d'apprendre les compétences les bonnes compétences je dirais que celles qui sont utiles à l'insertion professionnelle et je vais m'arrêter là mais en citant quand même un élément clé et qui est la difficulté du modèle c'est qu'aujourd'hui les entreprises ont besoin on parle souvent de compétences de talents mais on a un frein énorme c'est que les entreprises ont du mal à les décrire ces compétences et d'ailleurs ne fonctionnent pas vraiment en compétences c'est à dire que si vous regardez aujourd'hui la très grosse majorité des offres d'emploi du marché vous allez voir que ce n'est pas décrit en compétences c'est écrit en tâches en activités et on cherche un profil qui a soit déjà fait ça dans une autre entreprise trois ans d'expérience comme comptable ça ce n'est pas une compétence ou bien j'ai un diplôme x, y, z de telle école ça ce n'est pas des compétences non plus donc on a besoin de recabler le schéma de pensée et de gestion du personnel du talent en fonction de réelles compétences et derrière on va pouvoir faire suivre le système éducatif d'enseignement supérieur et d'alternance en fonction des compétences en temps réel et là ça commence à se corser puisque aujourd'hui le délai est de plusieurs années entre l'analyse des besoins d'un secteur d'une entreprise la description en cursus pédagogique et puis la formation on a des années et maintenant ça va beaucoup plus vite que ça alors justement on va voir concrètement comment ça se passe dans les entreprises on a le représentant de l'UIMM Carole Grandjean la pratique concrète donc dans l'entreprise vous c'est le groupe ETAM dont vous dirigez les ressources humaines et la communication interne et puis je le disais vous avez été ministre en charge de l'enseignement de la formation professionnelle avec un point d'honneur mis sur la VAE la validation des acquis de l'expérience on peut peut-être rappeler très rapidement ce dont il s'agit et ça la VAE vous voulez vraiment vous insister sur ce point très important dans l'entreprise Oui mais je crois qu'au fond on est nombreux à être convaincus que reconnaître les compétences qui ont été acquises dans un parcours professionnel et pouvoir le reconnaître parce qu'en France on est dans une culture du diplôme qui est encore très forte par un niveau de qualification reconnu par un diplôme c'est important pour permettre des transitions ou des évolutions professionnelles au fond je crois que ce qu'on se dit là c'est que l'enjeu il est d'aller d'un bout à l'autre évidemment d'aller travailler sur le parcours de formation initial et évidemment l'alternance par l'apprentissage chez les jeunes est un vrai levier finalement de réussite et d'insertion et on l'a vu il s'est développé dans tous les secteurs d'activité à tous âges pour tous les territoires principalement dans les PME donc il faut quand même le marteler aujourd'hui l'apprentissage vient accompagner des jeunes qui sont la plupart formés en centre de formation et dans des TPE-PME et puis évidemment les lycées professionnels prennent une part importante de notre finalement organisation éducative qui doit pouvoir permettre de professionnaliser des jeunes et de les préparer à l'insertion professionnelle c'est aujourd'hui trop peu le cas c'est-à-dire que c'est insuffisant de constater que seul en gros un tiers des jeunes réussissent réellement directement à s'insérer dans l'emploi donc c'était un enjeu majeur dont on s'est saisi avec une transformation de la carte des formations avec des bureaux des entreprises pour lier mieux l'entreprise à ses écoles et pour lutter contre le décrochage scolaire et travailler sur les plateaux techniques avec ce lien entre enseignants et entreprises et notamment sur la formation continue des enseignants métiers si je puis dire et puis de faire mieux rentrer aussi les entreprises dans ces établissements et puis plus loin évidemment que cette mobilité sociale elle doit s'accompagner tout au long de la carrière par la reconnaissance des compétences qui ont été acquises la VAE est un instrument qui a 20 ans qui s'essouffle on voit qu'on a de moins en moins de VAE effectuées qu'elles sont fastidieuses à réaliser elles sont fastidieuses parce que finalement aussi et je me permets de le dire aujourd'hui j'ai la parole plus libre la machine se grippe elle se grippe parce que on a trop envie de de s'assurer de la pleine exhaustivité de chaque enseignement qu'on peut dispenser en formation initiale dans le cadre des jurys VAE or il y a un parcours professionnel il y a une réussite qui doit être évidemment évaluée par un jury souverain mais cet instrument la VAE permet vraiment d'aller être l'interface de transition professionnelle ou d'évolution et c'est extrêmement important et puis je dirais que pour conclure on a un vrai enjeu à la formation en situation de travail cette formation qui vient aussi mieux correspondre aux enjeux de reconversion professionnelle et d'accompagnement des carrières et notamment des carrières longues de se dire que je vais retourner sur les bancs de l'école pendant parfois deux, trois ans c'est pas évident quand on a charge d'enfant et au fond prêt à rembourser et puis pas tellement envie de retourner sur les bancs de l'école or on sait que par le transfert de compétences qu'on peut organiser au sein d'établissements et d'entreprises on peut très bien organiser l'acquisition de compétences qui peuvent être complétées par des modules de formation le cas échéant et c'est tout le sens de la VEA inversée que j'ai proposé d'expérimenter qui est de dire au fond accompagnons des personnes qui changent de périmètre d'activité qui viennent donc apprendre un métier sur lesquels à l'issue d'un parcours qui peut durer entre quatre mois et trois ans donc on se donne le temps si on le souhaite d'acquérir des compétences et de les faire reconnaître devant un jury comme étant des compétences qui permettent de valider un diplôme diplôme qui encore une fois en France est souvent l'ouverture d'opportunités et dans certains métiers tout simplement nécessaires je pense par exemple au métier du soin où vous avez besoin de ce diplôme pour exercer et ne pas être en faisant fonction ce sont des exemples très précis des cas d'action très concrets merci madame alors Jean-Pierre Fine je dirais c'est d'ailleurs le thème de la table ronde on n'en a pas encore parlé la mobilité sociale dans tout ça la mobilité sociale comment l'entreprise est-elle contributrice et en quoi elle peut enfin est-elle bénéficiaire de cette mobilité sociale d'abord bonjour à toutes et à tous elle est à la fois bénéficiaire et contributrice bien sûr qu'elle est bénéficiaire elle a même quelquefois des attentes sur le système éducatif je pense d'ailleurs que les entreprises et les représentants que nous en sommes que nous sommes et que je suis ne sont pas assez revendicatifs d'ailleurs sur ce point si j'osais aller jusque là vous avez rappelé un certain nombre de points tout à l'heure alors on n'est pas des spécialistes bien entendu on essaie de comprendre bien sûr mais on est légitime je pense à réclamer finalement un certain nombre de choses et on est légitime à attendre en tous les cas un certain nombre de je ne sais pas si c'est de résultats mais enfin en tous les cas un certain nombre d'éléments venant de l'école d'abord et ça a été dit nous on fait l'analyse il vaudrait sans doute le coup de plus investir je ne sais pas comment sur les petites classes très nettement dans ce pays je crois que ça a été suffisamment analysé je ne suis pas sûr que ça soit complètement fait encore aujourd'hui mais je pense que c'est une vraie nécessité et nous en tous les cas on le réclame évidemment pour avoir les savoirs de base c'est ce qu'attend l'entreprise je pense que l'entreprise peut apporter beaucoup de choses j'y reviendrai on parle d'entreprise apprenante mais elle est en droit d'attendre aussi effectivement un minimum sur ces savoirs de base l'entreprise est légitime aussi à réclamer et à accompagner des réformes telles que celles qu'on évoquait sur le lycée professionnel qui est effectivement fondamental alors derrière se posent tout un tas de questions pour les entreprises notamment de la capacité d'accueil on le sait tous parce qu'il y a des lycées professionnels il y a beaucoup d'autres jeunes qu'il faut aussi accueillir pour leur permettre de découvrir ce monde et nous le savons tous mais il faut souligner que jamais les entreprises ne se sont autant investies dans ce processus éducatif jamais on peut prendre l'illustration de l'apprentissage et de son développement fulgurant sur ces dernières années qui est une brillante réussite pour ce pays et surtout pour les jeunes d'ailleurs mais pour les entreprises aussi à la fois bénéficiaires et en attente d'eux mais elles ont donné leur écho à cela passé de 300 000 à à peu près un million jeunes en apprentissage ce n'est pas rien en termes d'investissement des entreprises je ne parle pas d'investissement financier sûrement aussi mais de capacité à accompagner des jeunes l'entreprise apprenante c'est aussi concret que cela donc je pense qu'on est légitime à réclamer un certain nombre de choses sur l'orientation on a parlé aussi des filles des jeunes filles ou des femmes en termes d'orientation vers un certain nombre de matières ou de filières plus scientifiques notamment évidemment pour nous industrielles c'est fondamental c'est d'ailleurs un élément de mobilité sociale en tant que tel c'est un élément de cet ingrédient social mais je pense que ce que l'entreprise apporte le plus pas caricaturé mais on est sur une vingtaine d'années à peu près sur les bancs de l'école peut-être un peu moins pour certains un peu plus pour d'autres on va passer pas de polémique sur la retraite mais enfin 40 à 45 ans on l'espère pour certains en tous les cas sur les bancs si je puis dire de l'entreprise et il est évident que si on ne fait pas de l'entreprise quelque chose d'apprenant alors la formation tout le temps de la vie c'est un joli slogan mais il faut le concrétiser et je pense qu'on a de nombreuses occasions de le concrétiser vous les connaissez tous en quelque sorte on parle souvent de l'école de la première chance je ne sais pas si l'entreprise est l'école de la première chance mais je pense qu'elle est de plus en plus aussi l'école de la première chance et pas de la deuxième pour bon nombre de jeunes c'est évidemment aussi un lieu d'épanouissement et de développement alors il y a des outils pour aider et accompagner à reconnaître tous ces éléments qu'il faut sans doute encore développer c'est pas facile nous ce qu'on mesure c'est que beaucoup de salariés même si ça progresse ils ne vont pas naturellement se former parce qu'ils ont plutôt un rejet de l'école en tous les cas sur certaines générations les choses s'améliorent de toute évidence mais c'est pas évident pour quelqu'un de 40 ans de retourner apprendre voilà c'est quelquefois pour des petites entreprises pas facile de les remplacer en plus ça c'est des problèmes très pragmatiques mais il y a une vraie réticence alors quand on coupe les deux réticences celle de l'individu et celle quelquefois de l'entreprise bah évidemment ça rend la chose complexe donc là il y a des je prends l'exemple de cet exemple des petites entreprises mais voilà c'est sans doute plus facile dans les grandes puisqu'il y a un volume de personnes plus important et sans doute plus facile d'organiser cette entreprise apprenante et en tous les cas de faire progresser les capacités d'investissement qui sont évidemment très utiles pour nous tous alors justement la question de la carotte quelque part pas le bâton comment Stéphane Carcillot comment rendre cette fameuse formation tout au long de la vie sur laquelle vous assistez tous plus attractive et peut-être plus payante alors oui vous savez on a développé à l'OCDE l'équivalent de PISA pour les adultes qui s'appelle PIAC et donc on mesure dans PIAC les compétences des adultes dans la résolution de problèmes pareil un certain nombre de connaissances et aussi on leur pose des questions sur leur formation leur formation en tant qu'adulte au cours d'une année donnée et quand j'avais les résultats pour la France j'étais ahuré en France le taux de formation au cours d'une année donnée d'un adulte est deux fois plus faible qu'aux Etats-Unis alors c'est aussi deux fois plus faible qu'en Norvège alors ça j'allais bien le croire mais qu'aux Etats-Unis ça veut dire qu'en gros la culture de formation n'est pas suffisamment présente chez nous au sein des entreprises et je crois que le gros enjeu de c'est pas un problème de moyens parce que alors quand on regarde les moyens dévolus à la formation on dépense quand même énormément d'argent un budget qui approche je parle sous le contrôle de madame l'ancienne ministre mais de 30 à 35 milliards d'euros si je comprends les dépenses publiques et les dépenses privées c'est vraiment c'est une dépense très très importante presque aussi importante que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche donc il y a un problème de pas tellement un problème de moyens mais un problème de méthode et il n'y a pas apparemment on ne met pas l'argent là où il le faut et il n'y a pas de culture de l'apprentissage je crois que c'est ça le gros enjeu pour les années c'est de développer une culture de l'apprentissage dans l'entreprise c'est à dire que être en entreprise ça veut dire aussi se former régulièrement se former sur des temps précis que c'est normal que tous les mois on a quelques jours de formation ou que chaque semaine on a quelques jours de formation parce que tout change tout le temps très 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 vite et c'est vrai que c'est très facile de faire ça pour des cadres avec des formations qui coûtent très très cher c'est beaucoup plus dur de mettre ça en place pour des employés ou des ouvriers qui ont des routines avec des outils qu'ils utilisent mais qui ne changent pas beaucoup et jusqu'au jour où ça change radicalement et ils ne sont pas du tout prêts à ce changement et malheureusement ils perdent leur emploi ou ils sont extrêmement fragilisés donc je crois que le gros enjeu en France c'est de développer cette culture de la formation tout au long de la vie alors c'est clair qu'il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites si je prends le côté des politiques publiques le développement des comptes individuels de formation leur création le fait que chaque personne reçoit un compte avec des montants libellés en euros c'est vraiment très important pour créer l'appétence et la prise de conscience qu'on peut se former alors oui on a fait beaucoup de formations en anglais ou de formations pour le permis de conduire etc mais j'ai envie de dire pour amorcer le système au départ c'est pas très très grave en tous les cas je crois que le fait que ce compte individuels de formation a été un grand succès est de nature à pouvoir créer l'amorce d'une culture de la formation mais il faut que les entreprises prennent le relais il faut que les entreprises prennent le relais et pour ça il faut lever des freins à la formation en entreprise lever des freins à la formation en entreprise c'est lever d'abord le frein du temps et c'est ce que je disais créer des moments dans la semaine dans la journée ou dans le mois ou dans l'année où pour tout le monde on a un temps prévu pour la formation c'est vraiment essentiel parce que le premier frein qui est évoqué à part le frein financier mais qui pour le coup est en partie réglé par le compte individu de formation c'est le problème de la disponibilité du temps et le deuxième problème c'est le problème de l'appétence même si on me donne du temps pour certaines personnes du fait comme vous l'avez rappelé de l'échec à l'école pour certaines de ces personnes qui ne veulent pas retourner dans une salle de classe je ne veux pas j'ai peur de l'apprentissage je ne veux pas me retrouver dans une situation d'échec et pour ça je pense que la solution c'est d'utiliser les nouveaux outils qu'on peut développer pour l'apprentissage d'abord valoriser ce que les gens savent la VAE c'est très très bien pour donner confiance aux gens sur un certain nombre de compétences qu'ils ont déjà acquises et d'autre part maintenant il y a des outils d'apprentissage grâce au numérique grâce à la possibilité de faire des modules d'apprentissage beaucoup plus souples et flexibles avec des nouvelles manières d'apprendre en utilisant les sciences cognitives justement qui permettent aux gens d'apprendre un peu plus simplement un peu plus facilement de manière un peu plus ludique d'arriver finalement à rendre cet apprentissage appétissant oui alors c'est ce que fait madame Grandjean c'est ce que fait j'imagine également tout le temps l'UIMM question tiens en complémentarité Pierre Dubuc sur le suivi des étudiants justement Stéphane Carcillo parlait de l'appétence il y a aussi l'autre côté vous avez mentionné l'important du suivi des services aux étudiants comment est-ce que vous vous organisez vous en tant que site je disais en ligne de formateur comment organisez-vous ce suivi pour assurer que chaque étudiant quel que soit son âge et son parcours d'ailleurs parce que c'est important on le voit et bien reçoivent le soutien nécessaire pour réussir il y a des cases vous cochez comment ça se passe exactement des sondages c'est une très bonne question je rejoins tout à fait les propos de Stéphane sur la notion de temps et de disponibilité aujourd'hui si vous êtes en entreprise employé vous allez faire de la formation avant tout si la formation est obligatoire sur temps de travail ça ça fonctionne bien parce que l'entreprise l'a intégré dans vraiment son plan managerial et les managers vont suivre maintenant si la formation n'est pas vraiment obligatoire et plutôt hors temps de travail c'est très compliqué et on voit que les taux de réussite de ce type de formation sont en fait assez faibles donc la notion de temps est importante et donc pour assurer le suivi ça commence par fixer le cadre avec l'employeur et le manager est-ce qu'il va y avoir du temps attribué à cette formation comment je m'organise c'est vrai que le numérique permet une grande flexibilité de commencer tout au long de l'année de flexibiliser le calendrier de le faire le mardi une heure puis le vendredi puis rien pendant 15 jours et de reprendre donc il y a une individualisation qui est très bénéfique à titre professionnel et personnel mais ça ne suffit pas encore et il faut assurer un suivi le suivi on l'assure chez nous traditionnellement par ce qu'on appelle du mentorat c'est-à-dire un expert ou une experte du domaine qui suit individuellement en vidéoconférence de façon flexible encore sur le calendrier chaque semaine en général donc qui est là à la fois comme expert technique sur les compétences dures et soft skills mais aussi comme coach sportif on dirait motivationnel et puis à la fin des différents projets je parle de projets parce qu'on est sur des mises en pratique où on a vraiment cet ascenseur entre la période en entreprise et la formation et il faut que ça soit concret pour que ça soit motivant et pour que ça soit motivant jusqu'au bout il faut qu'il y ait une carotte il faut qu'il y ait un impact pour la personne donc la personne va généralement pas apprendre dans sa carrière juste pour le plaisir d'apprendre ça peut arriver mais la majorité attendent un impact de mobilité socio-professionnelle c'est-à-dire être augmenté avoir un meilleur job se reconvertir etc. et donc comment on peut connecter et rassurer la personne voire même enlever au maximum la prise de risque et dire voilà si tu fais cette formation tu vas pouvoir avoir tel impact socio-économique la clé est là et là encore sur le lien entre direct entre éducation formation et emploi on a encore du travail à faire dans le système pour pouvoir diminuer ce risque d'être à la fin de ma formation et dire et maintenant c'est quoi l'impact alors je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le CPF donc l'importance du CPF le compte personnel de formation qui permet aux salariés d'accéder à leur droit à la formation les entrées en formation dans le cadre de ce CPF ont enregistré en 2023 une baisse de 28% par rapport à 2022 pourquoi ? je vous pose la question Carole Grandjean quelle est votre est-ce qu'il y a une réponse factuelle ? et bien les entrées en formation dans le cadre du compte personnel de formation ont enregistré en 2023 donc l'année dernière une baisse de près de 30% 28% par rapport à 2022 alors en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement on a une mobilisation de ces crédits CPF qui sont effectivement très orientés sur le permis de conduire qui donc vient manger une grosse partie des crédits en question en anglais et donc on a un enjeu au fond de meilleure mobilisation de ce CPF sur des formations qui viennent professionnaliser et accompagner un projet professionnel et c'est un enjeu parce que au delà des grandes satisfactions qu'on a autour de ce CPF qui pour moi est un très bel instrument le fait de l'avoir monétisé en euros le rend plus accessible et plus concret pour de nombreux citoyens le fait est qu'aujourd'hui on a 70% d'employés versus auparavant 70% de cadres qui mobilisaient leurs droits à formation donc c'est une transformation majeure et 50% de femmes et quand on sait que les femmes sont plus souvent dans des métiers plus précaires on voit à quel point c'est essentiel d'avoir donné un outil visible alors il était tellement visible qu'il a été largement fraudé enfin je vous passe les détails mais donc on a travaillé sur comment est-ce qu'on régulait notamment ces fraudes et son utilisation par un travail assez ingrat mais absolument nécessaire de référencement de ceux qui pouvaient être mobilisés dans le cadre du CPF et donc de dégager un certain nombre d'acteurs pas vertueux et qui pouvaient annoncer des offres qui étaient au fond loin de l'objectif initial du CPF et ce travail au fond de couturier qui c'est le métier d'étame qui m'inspire mais qui est d'orfèvre qui effectivement fait qu'on régule par le détail les certifications qui sont éligibles à la mobilisation du CPF c'était absolument essentiel et aujourd'hui vous recevez peut-être des SMS vous invitant à mobiliser votre sécurité sociale ou j'en sais rien quoi mais plus pour le CPF et je vous remercie de le reconnaître mais c'était essentiel et donc ça donne le gage de confiance qu'on a dans le CPF et c'est un instrument qui du coup peut être mobilisé à des fins de projet et c'est important parce que derrière moi je rejoins complètement la ligne sur l'alternance tout au long de la vie comment on la mobilise comment on va chercher de manière beaucoup plus agile dans le temps de travail en dehors du temps de travail par du présentiel mais aussi par du e-learning comment est-ce que finalement on rend agile l'accès à la formation tout au long de la vie mais c'est aussi un enjeu financier et donc évidemment il faut pouvoir se le financer et dé-siloter c'était un enjeu majeur de 2018 de dé-siloter et de permettre aux individus d'être en autonomie responsable finalement de leur projet et de ne pas être sclérosé pardon de cette expression mais à leur secteur d'activité parce que trop longtemps on passait par des systèmes qui vous financez selon votre opco et donc dans votre propre secteur d'activité or là l'individu est à l'initiative de son projet et peut financer comme il le semble avec autorisation ou pas de son employeur selon des modalités peut-être de participation aujourd'hui puisqu'on a cherché à justement remobiliser ce CPF autour du projet professionnel et donc avec peut-être un abondement de l'employeur mais au-delà de l'employeur l'individu peut mobiliser ses fonds et c'était vraiment là essentiel si je puis me permettre de rappeler cette philosophie bien sûr et c'est important parce qu'on a des grandes transitions on l'a évoqué tout à l'heure numérique environnementale démographique et ces grandes transitions elles vont évidemment engager des transitions professionnelles qui sont pas toujours dans le même secteur et qui sont pas toujours assez bien aujourd'hui préparées par les entreprises parce que c'est difficile pour une entreprise de dire que ce métier là dans 5 ans n'existera plus ou qu'on aura besoin d'engager des transitions professionnelles et c'est aujourd'hui culturellement en France encore pas au point assez mûr d'accompagner les salariés sur du moyen long terme et sur des reconversions professionnelles vers d'autres secteurs d'activité alors justement avec toujours en filigrane la fameuse mobilité sociale je me tourne de nouveau vers vous Jean-Pierre Fine est-ce que bon il y a des exemples de réussite mais est-ce qu'il y a aussi des échecs en termes de mobilité sociale dont on doit tirer profit pour améliorer la machine en gros est-ce que l'ascenseur social est en panne aujourd'hui en France alors c'est deux grandes questions oui malheureusement on a quelquefois des échecs et c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on a nous mené une expérience d'ailleurs à l'époque avec le ministère du travail pour reconvertir sur des bassins d'emploi des gens qui venaient de l'automobile pour les emmener dans l'aéronautique vous voyez c'est assez concret et assez pragmatique et pas avec des volumétries énormes et pas à 300 km d'écart donc en local et il faut reconnaître que ça n'a pas été très brillant pourtant on avait mis en place des dispositifs d'accompagnement très précis alors il s'agissait de quelques dizaines de personnes donc il ne faut pas non plus le généraliser mais pour tout dire c'était dans le Poitou les lieux d'abandon d'emploi étaient à 30 km du lieu où se trouvait le nouvel emploi on a eu des problèmes de mobilité on le sait tous bon même à 30 km on a ces difficultés on a eu des problèmes liés aux compétences ça j'allais dire on peut éventuellement le comprendre et ça peut se traiter puisque voilà une proximité quand même même si ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences et puis on est tombé sur les problèmes culturels et ça on ne s'y attendait pas c'est à dire et on ne m'en vaudra pas je vais le caricaturer un peu mais les gros doigts en blouse bleue qui déboulent sur les petites mains en blouse blanche il y a eu un problème véritablement culturel d'acceptation alors je l'exagère un tout petit peu mais pas vraiment et quand vous cumulez les effets et bien vous vous allez malheureusement quelquefois d'échec en échec on est loin de nos problèmes de compétences on est sur d'autres enjeux qui sont liés à mais c'est surmontable alors tout est surmontable on a essayé de tirer des enseignements évidemment que ça passe par de l'accompagnement à beaucoup d'étages d'abord dans l'entreprise elle doit prendre ses responsabilités celles qui libèrent des gens quelle qu'en soit la raison celles qui les accueillent c'est de l'accompagnement aussi extérieur de la formation et puis c'est de l'accompagnement social parce que il y a des situations je ne vais pas vous les décrire vous les connaissez aussi bien que moi qui sont liées à l'immobilier ou à d'autres ou à la garde d'enfants ou à tout ce qu'on connaît bien mais pour dire que pour réunir tout ça en un même moment c'est pas si simple je prends souvent quelques fois chefs d'entreprise doivent connaître ces sujets-là le prêt de main-d'oeuvre le prêt de main-d'oeuvre qui consiste à donner la possibilité à un salarié qui est dans une entreprise d'aller travailler dans une autre parce qu'il y a du boulot dans l'autre mais de façon très provisoire et ponctuelle mine de rien il faut que ça soit au même endroit sur les mêmes compétences et c'est pas simple de réunir tout ça au même moment la mobilité sociale je prends des exemples n'est pas si évidente que ça tout est soluble mais parlons clair c'est du sur-mesure alors justement deux dernières interventions avant de passer la parole à la salle pour une ou deux questions Stéphane Carcio dans la droite ligne de ce que dit Jean-Pierre Fine comment favoriser aujourd'hui l'innovation en matière de formation et d'intégration des jeunes dans l'entreprise est-ce qu'il y a une recette miracle ? il n'y a pas de recette miracle mais en revanche je pense qu'il faut un tout petit peu décloisonner les choses il faut laisser l'innovation aussi venir de la base et des entreprises je crois que il y a une question de méthode d'abord l'état peut très bien favoriser ces innovations les encourager en offrant des aides des accompagnements des subventions parfois mais la seule condition la seule règle c'est de évaluer évaluer c'est-à-dire vraiment se poser la question de la valeur ajoutée de ces formations par rapport au statut par rapport aux dispositifs qu'on connaît une étude d'impact en quelque sorte une étude d'impact c'est absolument essentiel alors aux Etats-Unis c'est un pays que je connais bien aussi il y a des fonds d'innovation y compris dans le domaine social où on prévoit des sommes importantes et on fait des appels à projets ces appels à projets ont plusieurs tailles ça peut être des tout petits projets localisés ou alors ça peut être ce qu'on appelle des démonstrations c'est-à-dire on sait qu'un programme a très bien marché à Philadelphie et on va se demander comment et dans quelles conditions le mettre en oeuvre dans toutes les villes américaines ça s'appelle une démonstration pour changer d'échelle parce qu'évidemment on sait très bien qu'on peut être très efficace petit et puis le jour où on se met à faire grand c'est plus du tout la même logique qui prévaut les moyens sont plus là ça part en vrille quoi et donc il y a les démonstrations avant de financer des programmes plus grands et donc ce sont des stratégies par étape qui finalement génèrent beaucoup d'innovation au niveau local dans le domaine social y compris la formation ensuite sélectionne des projets qui sont intéressants et c'est de monter en gamme toujours avec une évaluation et ensuite des financements ou des aides qui sont pour des durées qui sont toujours limitées avec des points de rendez-vous à 5 ou 10 ans qui consistent à faire le point à un moment donné si on prend par exemple les job corps aux Etats-Unis pour les jeunes qui ont raté la marge de l'école et qui ne sont pas prêts à rentrer dans un collège ou dans un apprentissage aux Etats-Unis l'apprentissage ça n'existe pas trop dans cette forme là mais en tout cas c'est la même logique le job corps c'est un programme financé avec des milliards de dollars au niveau fédéral c'est évalué tous les 10 ans c'est-à-dire qu'il y a des évaluations obligatoires tous les 10 ans et c'est super important pour comprendre ce qui marche parce qu'il y a des jobs corps qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres et on essaie de comprendre pourquoi certains fonctionnent mieux que d'autres et l'évaluation c'est aussi pour essayer d'améliorer encore le système et donc d'année en année on essaie de regarder les données et de savoir quelle méthode fonctionne mieux est-ce que c'est parce qu'on a plus de moyens humains est-ce que c'est parce qu'on a des méthodes d'enseignement différentes est-ce que c'est parce qu'on a un management différent avec un suivi des performances différents et on continue à apprendre donc je pense que pour faire émerger cette innovation il faut vraiment avoir une stratégie d'évaluation avec des appels à projets réguliers et un retour sur expérience avec des évaluations scientifiques et c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs comment ça se passe très rapidement madame Grandjean et je terminerai je voulais juste dire que ces dernières années c'était quand même très poussé cette méthode là avec le plan d'investissement dans les compétences France 2030 avec toute une partie d'investissement sur toute la partie compétence mais je pense aussi à l'APEC qui lance des projets d'innovation sociale donc on a vraiment cette dynamique là qui est en train de s'installer et qui doit d'ailleurs maintenant faire l'objet de toutes les évaluations qui nous permettent d'étendre ou pas certains dispositifs qui sont lancés dans le cadre ou qui ont été lancés ou qui sont lancés dans le cadre de ces différents dispositifs Pierre Dubuc même question Stéphane Carcio comment vous favorisez vous l'innovation dans la formation qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises vous vous adaptez à la demande des entreprises concrètement rapidement oui en ce moment il y a un gros sujet qui est l'arrivée de l'intelligence artificielle à la fois comme sujet de compétences sur lequel former comment utiliser l'IA sur tous les métiers et les compétences mais aussi comme usage de l'IA dans la formation elle-même donc par exemple on a implémenté ce qu'on appelle un compagnon IA c'est-à-dire un chatbot une sorte de chat GPT tout au long de la formation où on peut poser ces questions 24 sur 7 le former il peut commencer à être proactif vous poser des questions vous faire réfléchir vous réengager etc et puis on s'aperçoit qu'en fait on commence à faire des tests de ce type-là en vidéo en asynchrone en synchrone enfin ça va très très loin donc maintenant on peut voir des vidéos où je parle en japonais et vous avez l'impression que c'est moi mais je parle pas du tout japonais la technologie elle arrive quand même très très vite et on est déjà pas loin de faire quelque chose de très très crédible et de plutôt très bon sur le contenu par ailleurs donc il y a beaucoup d'innovation sur la façon dont on délivre je pense l'enseignement et l'éducation mais aussi la cible elle-même les compétences elles-mêmes bien merci beaucoup est-ce qu'il y a une question je rappelle qu'il y a un moment de convivialité après vous allez pouvoir discuter mais est-ce qu'il y a une question alors madame on va vous apporter je ne vous vois pas pardon on va vous apporter le micro tout en haut de la salle et allez-y oui parce que l'acoustique est assez correct madame Alain je suis déléguée régionale de l'association les entretiens d'excellence j'ai été invitée par l'institut d'entreprise moi ma question je n'ai pas pu venir avancer en fait moi je viens de l'éducation nationale parce que je suis prof à la retraite je vais les noms maintenant et je me dis vous parlez des enfants moi je pense que vraiment là je vois au niveau des stages que les professeurs en lycée de pro doivent mettre en place avec leurs élèves est-ce que c'est pas un moyen peut-être que dans tous les stages qu'on est en classe de seconde maintenant obligatoire plus les stages de professionnels dont les élèves on ne peut pas s'existe pas je suis peut-être en sujet mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'y associer des mentors pour que justement pour les métiers en fonction les métiers de demain on se parlait de bien la cybersécurité le numérique moi aussi l'hôtellerie on a beaucoup de métiers en tension parce que madame on a le vieillissement de la population tous les métiers de care tous les métiers qui portent maintenant tous les métiers on a besoin de compétences mais pas forcément des compétences à plus de 10 moi je crois que vraiment il faudrait rapprocher un peu plus l'éducation nationale des entreprises par les petits projets à l'échelle du territoire voilà nous on travaille là-dessus mais c'est vrai qu'on est tous dans des en si gros je pense qu'en France on a un problème il y a plusieurs associations qui travaillent sur la formation sur la formation on n'arrive pas à créer des signes et ça je pense que ça un petit peu de en termes de mentoring vous avez un grand responsable étudiant qui est dans la salle je vous le présenterai tout à l'heure je crois que vous pouvez échanger alors qui souhaite répondre oui Carole Grandjean alors un collectif d'associations de mentorat a été constitué et soutenu par l'état de manière à ce qu'il puisse vraiment s'organiser à l'échelle des territoires parce qu'en fait l'enjeu c'est que sur chaque territoire les lycées pros il y en a 2100 ils sont aussi bien à JV qu'à Paris et donc un jeune qui est en lycée professionnel quel que soit son lycée il doit pouvoir accéder au dispositif c'est une question d'égalité des chances on en a parlé tout à l'heure et donc l'enjeu avec ces collectifs de mentorat qui sont souvent bénévoles c'est d'organiser justement cette couverture territoriale c'était là un des enjeux que j'ai porté et qui est en train effectivement d'organiser notamment avec les lycées professionnels puisqu'on sait que c'est des jeunes souvent issus de milieux sociaux plus populaires avec pas toujours le même réseau de pouvoir les accompagner dans un dispositif de mentorat sur tous les territoires pour qu'ils puissent aussi se donner la place à ce conseil de bonne augure au bon moment quand j'en ai besoin quand je fais une candidature mais aussi à cette ambition parce que souvent ils ont toutes les qualités pour être ambitieux mais ils ont besoin de rassurance parce que l'environnement familial ne leur envoie pas toujours ces signaux là et donc on a vraiment besoin de les accompagner aussi sur leur place dans l'entreprise le bon comportement et le comment est-ce qu'ils réussissent cette expérience là parce que c'est pas toujours évident pour des jeunes je rappelle qu'ils sont très jeunes ils sont au lycée ils sont mineurs le plus souvent et donc en fait bien sûr ça faisait partie enfin ça fait partie de la réforme des lycées professionnels que d'accompagner ces réseaux de mentorat partout en France pour qu'ils accompagnent tous les lycées professionnels de France dans cette démarche merci beaucoup on peut vous applaudir merci pour ce débat que l'on pourrait prolonger de nombreuses minutes de nombreuses heures merci pour ce débat